Donc dans cet exercice, on a un triangle rectangle, ici, dont on sait que ce côté-là fait 14, celui-là fait 9, et on veut savoir la longueur de ce côté, que je vais appeler A. Et en fait, on sait que si on a un triangle rectangle et qu'on connaît la longueur de deux côtés, donc c'est le cas ici, on peut connaître la longueur du troisième côté, et ça, grâce au théorème de Pythagore, qui nous dit que la longueur au carré du plus grand côté est égale à la somme des carrés des longueurs des plus petits côtés. Et là, tu peux te demander, dire, mais comment je sais lequel est le plus grand côté dans ce triangle-là, vu que je ne connais pas A ici. Donc A pourrait être très bien plus grand que 14. Et en fait, ce que tu peux savoir, c'est que le plus grand côté, et donc l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit, de l'angle 90 degrés. Donc dans ce cas ici, l'hypoténuse, c'est ce côté-là, et les plus petits côtés, c'est donc le 9, et aussi notre côté A. Donc ce que nous dit le théorème de Pythagore, c'est que la somme des carrés des plus petits côtés est égale au carré de l'hypoténuse ici. Donc en fait, simplement ici, on a posé le théorème de Pythagore, et il nous suffit juste de résoudre. Donc si on regarde, on essaye de résoudre un peu ça. Donc A carré, c'est notre inconnu, c'est ce qu'on veut savoir à la fin. Nous, on sait que 9 au carré, c'est égal à 81, et il nous faut calculer 14 au carré. Donc on va poser 14 au carré, puis on va le faire à la main tranquillement. Alors, 14 fois 14, donc je commence à 4 fois 4, je sais que ça fait 16, donc je pose 6 et je retiens 1. 4 fois 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Ensuite, je pose un 0. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 1, donc il n'y a plus ce petit 1 là, ça fait 1. Donc ensuite, il me reste à faire l'addition. Donc 6 plus 0 égale 6, 5 plus 4 égale 9, et 1. Donc, 14 au carré est égal à 196. Donc ici, je peux remplacer par 196. Donc ensuite, pour avoir la longueur de A, il me suffit juste d'enlever 81 de chaque côté de l'équation. Donc si j'enlève 81 ici, et que j'enlève aussi 81 ici, ce que j'obtiens ici, de ce côté-là, c'est juste A carré, puisque plus 81, moins 81, ça fait 0. Donc il ne me reste plus que A carré de ce côté-là. Donc j'ai A carré, qui va être égal à 196, moins 81. Donc on va le faire ensemble. 196, moins 81, ça fait 6. Donc 6, moins 1, ça fait 5. 9, moins 8, ça fait 1. Et 1, moins 0, ça fait 1. Donc pour obtenir A, à partir de là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre la racine carrée de chaque côté de l'équation. Et en fait, si tu te rappelles des propriétés des racines carrées, quand j'ai racine carrée de R au carré, je sais que ça, c'est égal à R ou moins R. Donc dans notre cas, ça devrait être... C'est aussi le cas, effectivement, pour A. Seulement, on sait que A est positif ici, puisque c'est une distance. Donc en fait, on se situe uniquement dans ce cas-là, et ce qui nous permet de dire tout de suite que A est égal à racine de 115. Donc comme précédemment, on pourrait essayer de vouloir simplifier, en fait, cette racine carrée. Et effectivement, 115, c'est égal à 5 fois 23. Par contre, 5 et 23 sont tous les deux des nombres premiers. Donc en fait, la solution, l'écriture la plus simple pour A reste racine de 115. Par contre, on pourrait avoir un ordre de grandeur, en fait, pour A, parce que si on regarde, racine de 100, c'est égal à 10, et racine de 121, c'est égal à 11. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que vu que A est égal à racine de 115, A doit donc être un nombre entre 10 et 11. Donc ça nous donne une bonne idée de l'ordre de grandeur de A, ce qui est assez cohérent avec la figure, puisqu'on voit que la longueur A du triangle est plus petite que le plus grand côté, l'hypoténuse, qui était de 14. grâce aux trois autres. Sous-titrage FR ?